Musique La dictée du Tour de France c'est un petit peu la première étape de ce que peut être la fête du Tour de France. Plus de 680 enfants se sont réunis sur la salle Omnisport d'Ecosse-Tierre pour procéder à cette dictée lue par le gardien du Nîmes Olympique et à l'issue de cette journée des activités sportives, 28 activités sportives au total avec l'appui notamment d'associations nîmoises mais aussi des éducateurs territoriaux de la ville et de l'ensemble des directions de la ville de Nîmes. Que ce soit sur les ateliers de motricité mais également de la police municipale avec tout ce qui est le volet prévention routière pour que nos jeunes nîmois puissent aller en toute sécurité à vélo. Déjà on a vu passer la caravane publicitaire et on est monté sur le podium pour faire une représentation combien on a fait d'erreurs à la dictée, comment on s'appelle et à quelle école on est. C'est bien parce qu'on découvre un autre sport et on découvre des nouvelles célébrités dans le sport. J'ai fait zéro faute à la dictée parce que mes copains m'encourageaient pour que je réussisse et je me suis dit je vais essayer de faire de mon mieux et là comme je suis là je me suis dit c'est ça que j'ai fait, j'ai fait quelque chose de grand. C'est la première année que je découvre le tour. Ça me fait très plaisir et je me dis que j'ai une grande chance de faire ça. C'est un grand plaisir parce que sur 700 élèves, que 16 ont eu la chance de gagner.